Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un blog avec le constructeur de site de Hostinger. Mieux que ça encore, non seulement je vais vous montrer comment créer un blog avec le constructeur de site Hostinger, mais je vais également vous présenter une technique pour placer plusieurs blogs sur un seul site Hostinger. Alors le tuto semble long, mais rassurez-vous, il est chapitré. Si vous connaissez déjà certaines choses, vous allez directement dans les chapitres dans la description et vous allez à l'endroit qui vous intéresse. Et puis s'il est long, c'est parce qu'il est bien détaillé et il est bourré d'astuces. Alors si vous désirez savoir comment créer plusieurs blogs avec le constructeur de site d'Hostinger, c'est le moment de me suivre sur mon écran. Alors évidemment pour utiliser le créateur de site internet de Hostinger, il faut avoir un compte chez Hostinger. Pour ce faire, vous allez donc sur hostinger.fr, ensuite vous cliquez ici en haut sur créateur de site internet. En plus à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a une promo avec 3 mois gratuits. Moins 79% et 3 mois gratuits, bah oui, c'est intéressant. Alors on descend, on descend, on descend et effectivement ici, créateur de site internet et hébergement web, on a le tout pour 2,49€ par mois, plus les 3 mois gratuits. Alors c'est pas ça qui va vous guiner, 2,50€ par mois, franchement. Allez, on clique sur commander et là on peut choisir une période. Alors on a plusieurs périodes possibles, 1 mois, 12 mois, 24 mois, 48 mois. Et plus vous prendrez des mois et plus vous aurez un prix qui va descendre. Donc la promo à 2,50€ c'est pour 48 mois, plus les 3 mois gratuits, ça vous fait 51 mois. Donc pendant 51 mois, votre hébergement et le créateur de site pour 2,50€ et ensuite le renouvellement sera à 6€ par mois. Si vous optez pour les 24 mois, là on passe à 2,80€ par mois et il n'y a pas les mois gratuits. Et pour le renouvellement, vous passerez à 7€ par mois. Donc personnellement, je trouve que ce plan à 48 mois est quand même très intéressant. Remarque importante, que vous preniez 12 mois, 24 mois ou 48 mois, vous avez droit à un nom de domaine gratuit pendant une durée d'un an. Alors pour ceux qui me poseraient la question, le renouvellement d'un nom de domaine, c'est approximativement 15€ par an. Donc 1€ et des poussières par mois. Donc vraiment, avoir un hébergement à tel prix, ça vaut vraiment la peine. Et attention, ce n'est pas pour un site web. Vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web sur votre hébergement. Ce qui fait également la force de Hostinger. Vous avez une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je l'ai déjà testé plusieurs fois depuis les années où j'utilise Hostinger. Et au maximum, il m'a fallu aller à la rigueur maximum une demi-heure pour que mon problème soit résolu. Mais bon, assez parlé d'Hostinger. Maintenant, voyons pour la création de votre compte. Vous devez effectivement créer un compte, ce qui paraît tout à fait logique. Donc vous pouvez marquer votre adresse e-mail et le mot de passe. Ou seconde option, passer via Google ou via Facebook. Je préfère l'option de l'adresse e-mail. Une fois que votre compte est créé, c'est très bien, vous descendez et on va sélectionner le paiement. Attention pour le paiement, n'oubliez pas que grâce à ma chaîne YouTube, vous bénéficiez de 10% de remise. Donc plusieurs modes de paiement, carte de crédit Paypal, Google Pay. Ensuite, regardez, créateur de site internet 48 mois, plus l'hébergement pour 100 sites, plus 3 mois supplémentaires, plus votre nom de domaine gratuit, plus la protection de la confidentialité. Ça veut dire que si les gens font une recherche sur votre site internet, ils ne peuvent pas trouver vos informations personnelles. Donc de base, au mieux de payer 575 euros, cela vous revient grosso modo à 120 euros. Vous rentrez le prénom, le nom, le numéro de téléphone, le pays, enfin vous rentrez toutes les informations. Ils vous disent effectivement que vous avez droit à une remise de 79%. Les taxes et les frais zéro, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de TVA supplémentaire, il n'y a pas les mauvaises surprises qu'on trouve généralement au moment où on paye. Et donc le total, 120 euros, mais je vous ai dit, il y a le code promo puisque vous venez de ma part. Vous cliquez, sur l'espace ici, vous tapez Top Tutor Web, ensuite vous appuyez sur le bouton Appliquer, et regardez ici, boum, de 120, on est tombé à 107. 10% de réduction, on ne va pas cracher dessus. Donc pour 107 euros, vous avez droit à un hébergement pour 100 sites web durant 48 mois, plus 3 mois gratuits, plus le nom de domaine, enfin franchement, que demander de plus ? Ensuite, il faut bien sûr passer au paiement, sachant que vous avez une garantie de remboursement de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait par les services d'Hostinger. Alors une fois le paiement effectué, vous retournerez sur hostinger.fr et vous vous connecterez avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez rempli lors de la création de votre compte. De retour sur Hostinger, je me connecte donc avec mon e-mail et le mot de passe que j'ai créé. Je vais à l'accueil et là je peux réclamer mon nom de domaine gratuit. Il suffit de cliquer donc sur réclamer le domaine et de suivre la procédure qui est extrêmement simple. Une fois votre nom de domaine validé, vous reviendrez à cette page et vous voyez, c'est activé très rapidement. Alors certains hébergeurs vont vous dire entre 24 et 48 heures avant que votre nom de domaine soit validé. Ici c'est actif en quelques minutes, ça va extrêmement vite, c'est même quasiment instantané certaines fois. Je me dirige ensuite vers l'accueil et là vous avez un bouton en attente de configuration. Vous cliquez tout simplement sur l'onglet configuration. Alors comme ils sont polis chez Hostinger, ils vous disent bonjour, bonjour, comment c'est maintenant pour la configuration ? Je clique donc sur l'onglet commencer maintenant. Deux options, créer un nouveau site web évidemment et on peut éventuellement, pour ceux qui ont des sites web sur d'autres hébergements et qui ne sont pas satisfaits de leur autre hébergeur, ils peuvent migrer leur site sur Hostinger. Mais bon, ça ne nous concerne pas, donc on va sélectionner ici, créer un nouveau site web. Sélectionnez. Alors ici on se retrouve de nouveau sur deux options, soit le créateur de site IA d'Hostinger, soit créer un site à partir de WordPress. Alors comme je l'ai déjà dit, le créateur de site d'Hostinger, c'est vraiment pratique pour les petits sites, les sites d'associations, clubs sportifs, les blocs familiaux, éventuellement pour créer très facilement une petite boutique en ligne. Enfin, petite boutique en ligne, on peut mettre jusqu'à 500 produits, donc ça peut être quelque chose d'assez consistant. Et bien sûr, pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus pointu, à ce moment-là, on ira sous WordPress, mais ça on le verra lors d'un prochain tutoriel, où on ira pas à pas pour travailler avec WordPress, avec Elementor, vous verrez, c'est bourré de possibilités, et en même temps, au final, c'est quand même relativement simple d'utilisation. Mais revenons à nos moutons. Ici, on sélectionne donc le créateur de site d'Hostinger, c'est bien sélectionné, et on clique sur le bouton sélectionner. Alors, nouvelle page, nommez votre site web. On peut éventuellement acheter un nom de domaine, ça sert à rien dans ce cas-ci, puisqu'on vient d'obtenir un nom de domaine gratuit. On peut donc justement utiliser, ici, le nom de domaine gratuit qu'on vient d'acquérir. Ou autre solution, on peut sélectionner la partie ici, ça veut dire qu'on va faire un petit peu un site internet en blanc, ça permet de tester, de se tromper, de recommencer, de le mettre en attente, et une fois qu'on est sûr et certain que le site web est vraiment parfait, à ce moment-là, on pourra le relier à un nom de domaine. C'est d'ailleurs l'option qu'on va choisir pour cette fois-ci, mais de toute façon, que vous sélectionnez l'achat d'un nom de domaine, d'utiliser un nom de domaine déjà existant, ou de choisir un nom de domaine plus tard, on tombera de toute façon sur la même page, sur la même configuration. Donc je clique ici sur sélectionner, il me redirige vers le constructeur de site web d'Ostinger, et nous arrivons à la page ultime. Soit, première option, on va laisser l'intelligence artificielle créer le site en quelques clics, ça va très vite. J'ai déjà fait un tutoriel là-dessus, il s'affiche ici en haut de l'écran, je mettrai le lien également en bas dans la description, mais pour cette fois-ci, on va travailler différemment, on va montrer la deuxième option. Regardez, c'est ici en plus petit, c'est utiliser des modèles préconçus. Donc on clique sur ce petit onglet modèle préconçu, et là, Ostinger met à notre disposition des templates de site web entièrement personnalisables et totalement gratuits. Alors pour faciliter les recherches, c'est classé par catégorie. Regardez ici, on a mode, photographie, portfolio, divertissement, voyage, e-commerce, restaurant, service, blog, donc il y a pas mal d'options. Supposons par exemple l'option photographie, je clique sur photographie, et à ce moment-là, il propose plusieurs templates. On va regarder par exemple celui-ci, on a deux options, c'est commencer à construire à partir de ce template, ou bien on peut cliquer sur l'aperçu. Évidemment, c'est l'aperçu qui va nous intéresser, et il nous montre en quelque sorte ce que pourrait donner le site une fois terminé. Donc là, vous aurez une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Voilà la présentation de la page d'accueil. Si on va sur produits, donc là apparemment, il propose des produits. La page à propos, c'est quelque chose de simple et sobre. Ici en haut à gauche, il vous présente trois présentations. On peut regarder le site à partir de ce que ça donne, à partir d'un écran d'ordinateur. En cliquant ici, on voit ce que ça donne à partir d'une tablette, et en cliquant ici, on voit ce que ça pourrait donner à partir d'un téléphone. On a le menu ici, on va cliquer sur Woman, et on voit automatiquement la mise en page. C'est quelque chose vraiment de basique. Je reviens à tous les templates, et comme dit au début de ce tutoriel, aujourd'hui je vais vous aider à créer un blog. Pour ce faire, on peut aller dans Blog, ici, et voir un petit peu quels sont les templates qui sont présentés, mais j'ai envie de passer autrement. Donc je ne vais pas sélectionner un template qui est prêt, avec des couleurs, avec déjà une mise en page, avec déjà des photos. Je veux aller ici dans les templates vierges. Je clique. Et l'avantage des templates vierges, c'est que c'est une mise en page très sommaire, et qu'on va pouvoir tout configurer. Donc je descends. Là, on a des templates vides pour le business, pour le service, pour des podcasts, et voilà, pour Blog, Template de Blog vide. Je sélectionne donc comment c'est à construire. Je vais prendre ce template. Je clique dessus. Il m'installe tout, et voilà, le template est installé. Vous voyez quelque chose de très sommaire. On a une, deux, trois, quatre pages. Une page blog. C'est là où on va trouver tous les articles. On a une page galerie, sans doute pour mettre des photos. On a une page à propos. On a une page de contact. Et je parie qu'il y a même une page d'accueil qui est cachée. Je vous montre ça tout de suite. Pour ce faire, regardez, on va ici sur la gauche. On a tous les outils qui sont situés ici. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est le menu du site. Je sélectionne menu du site. Et regardez ce que je vous avais dit. Ici, on a la navigation principale. C'est donc ici, cette fameuse navigation. C'est mon menu à partir duquel je peux voyager entre les différentes pages de mon site Internet. Mais ici, regardez, on a navigation principale. Et plus bas, on a caché de la navigation. Et il nous a caché la page d'accueil. Alors, première étape, on va replacer la page d'accueil dans la navigation principale. Pour ce faire, c'est très simple. Regardez les six petits points qui sont sur la gauche ici. Mon curseur se change en flèche, en quadriflèche. Clic gauche, souris enfoncé. Et je remonte. Voilà, je le remonte ici dans la navigation principale. Et je relâche. On a maintenant dans le menu Home, Blog, Galerie, About, Contact. Supposons que la page Galerie, je voudrais qu'elle se trouve après About. Ce n'est pas compliqué. Je vais de nouveau sur les six petits points. Clic gauche, souris. Je descends. Je glisse en dessous de About. Et voilà. Regardez, maintenant, on a About, Galerie, Contact. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout au début. Ce que je veux, ce sont quatre pages. Une page d'accueil. Une page avec des articles dédiés au visa pour la Thaïlande. Une autre page avec des articles dédiés à la vie en Thaïlande. Et enfin, une page de contact. Ici, nous avons cinq pages. Donc, je vais déjà en virer une. Je prends, par exemple, la page Galerie. Je clique sur la petite roue crantée ici. On a un nouveau menu qui s'ouvre. Paramètres, mode passe, renommée, dupliquée, supprimer. Je supprime la page. On va aller plus loin. Je vais supprimer encore une autre page. About, par exemple. Je clique Supprimer. Donc, maintenant, je me retrouve uniquement avec trois pages. Alors, il m'en faudrait quatre. C'est l'occasion de vous montrer comment créer une page. Vous descendez ici. Vous voyez, il est marqué Ajouter une page. Je clique dessus. Et là, il me présente plusieurs modèles. Soit une page vide. Soit une page de blog. Ça, ça va m'intéresser. Soit une boutique en ligne. Soit à propos, contacté, service, projet. Enfin, il y a plein de possibilités. Ici, moi, c'est une page de blog que je veux. Pour l'instant, au niveau blog, on n'a qu'un modèle de disponible. Mais n'oublions pas que le créateur de site d'Ostinger est vraiment à ses débuts. Et ça va s'améliorer. Ça va se peaufiner avec le temps. Donc, je sélectionne blog. Et là, nous arrivons sur une partie très intéressante. Donc, le nom qu'il m'a mis par défaut, c'est blog. Je viens de sélectionner un modèle blog. Il m'a mis blog. Je ne veux pas, moi, de ce titre blog. Moi, ce que je veux mettre, c'est par exemple Visa Thaïlande. C'est là où je vais placer tous mes articles qui seront en rapport avec les visas pour la Thaïlande. Donc, je supprime blog et je marque Visa Thaïlande. Super. Et regardez l'URL de la page. Automatiquement, l'URL de la page s'est adaptée et il a noté Visa-Thaïlande. Il faut savoir que pour l'URL de la page, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de tréma. Et entre chaque mot, il y a un tiret. Alors, c'est quoi l'URL de la page ? C'est ce qui va s'afficher ici en haut. Pour l'instant, ce ne sont que des lettres et des chiffres. Mais ensuite, vous aurez le nom de votre site, slash, et ensuite, vous aurez l'URL de la page. Donc, au mieux d'avoir des chiffres et des lettres, vous aurez Visa-Thaïlande. De un, ça fait plus professionnel. Et de deux, au niveau du référencement, ça veut dire quelque chose. On clique donc sur sauvegarder. Sauvegarder. Et regardez, ici, on a bien Visa-Thaïlande. Ici, on a bien Visa-Thaïlande. On va en profiter pour changer l'autre page de blog. Parce que je ne veux pas que ça se nomme blog. Donc, je vais sur la petite roue crantée. Je vais ici sur renommer. On a blog. Regardez l'URL de la page, c'est marqué blog. Et maintenant, je vais mettre vivre en Thaïlande. Donc, vous voyez, vivre en Thaïlande, une majuscule, un tréma sur le I, un T majuscule. Et regardez l'URL de la page, pas de majuscule, pas de tréma. Et entre chaque élément, il y a un tiret. Par contre, pour l'URL, vivre en Thaïlande, je n'ai pas besoin du en. Le en, ça ne sert à rien au niveau du référencement. Donc là, je peux le sélectionner, supprimer. Et juste garder vivre-Thaïlande. Il me manque un E. Voilà, Thaïlande. L'URL a bien été modifié. Mais regardez, le nom de la navigation est resté tel quel. Je clique sur sauvegarder. Donc maintenant, nous avons vivre en Thaïlande, visa Thaïlande. Nous avons home. On va virer home tout de suite, c'est horrible. Renommer. Et je vais nommer ça accueil. Alors, pour la page d'accueil, il n'y a pas d'URL. Vous ne pouvez pas le modifier. Ce sera juste le nom de votre site. La page d'accueil, c'est celle qui va s'ouvrir quand la personne accédera à votre site Internet. Donc, je clique sur sauvegarder. Et nous avons maintenant accueil, vivre en Thaïlande, contact, visa Thaïlande. Je vais modifier l'emplacement. Je vais remonter visa Thaïlande. Voilà, pour mettre contact juste après. Accueil, vivre en Thaïlande, visa Thaïlande, contact. Voilà, ça me paraît beaucoup plus cohérent au niveau du menu. Alors, très rapidement, avant de clôturer ce menu du site, il y a aussi le principe des sous-menus. Alors, pour faire un sous-menu, regardez, il suffit tout simplement de glisser légèrement sur la droite. Voilà, et je le mets sous accueil. Même chose ici, visa Thaïlande, je le déplace légèrement. Voilà, vous voyez ici, au niveau de la ligne, j'ai décalé vivre en Thaïlande et visa Thaïlande légèrement sur la droite, sous le menu accueil. Donc, ça veut dire que vivre en Thaïlande et visa Thaïlande sont devenus des sous-menus dans la page d'accueil. Et d'ailleurs, regardez, accueil et en dessous, vivre en Thaïlande, visa Thaïlande. Voilà comment on crée des sous-menus avec le créateur de site d'Ostinger. Je remets ça en place. Je ne veux pas que ce soit des sous-menus, mais je veux que ce soit des pages indépendantes. Super. On a fini avec le menu du site. Je peux donc le fermer. Alors, jetons un rapide coup d'œil sur ce que ça donne pour l'instant. Je clique donc sur aperçu ici en haut à droite. Il passe en mode de prévisualisation. On a donc accueil, vivre en Thaïlande, visa Thaïlande, contact. Ça, c'est la version pour l'ordinateur. Maintenant, si je clique ici sur le téléphone, on a la version téléphone. Avec un menu qu'on appelle menu hamburger, visa Thaïlande, vivre en Thaïlande, accueil. Je quitte le mode de prévisualisation et je reviens à l'éditeur. Je me remets en format écran d'ordinateur. Alors, un des éléments importants, c'est ici ce qu'on appelle l'entête. L'entête, c'est ce qu'on va retrouver sur chacune des pages. Tout ce qui est sous l'entête peut changer en fonction de la page que vous visitez, mais l'entête restera toujours le même avec éventuellement votre logo, le menu pour naviguer sur votre site internet et on peut rajouter quelques éléments. C'est ce qu'on va d'ailleurs voir tout de suite. Donc, je suis bien sur entête. L'entête est bien sélectionnée. Je clique sur entête et la regarder à droite, il est marqué modifier l'entête. Je clique donc sur modifier l'entête. Et là, il commence par une mise en page. Alors, au niveau de la mise en page, il me propose d'épingler l'entête. Alors, je vous montre tout de suite la différence entre entête non épinglée et entête épinglée. Je ferme pour l'instant, on est en mode non épinglée. Je vais dans aperçu. Vous voyez, on est accueil, par exemple, vivre en Thaïlande. Je descends pour découvrir, par exemple, les futurs articles. Et vous voyez, le menu a disparu. Je reviens au mode d'édition. Je reviens dans l'entête. Je reviens sur modifier l'entête. Et cette fois-ci, je vais épingler l'entête. Je coche donc la petite case ici, épingler l'entête. Je sauvegarde. Je vais dans le mode aperçu. Je vais, par exemple, dans vivre en Thaïlande. Et là, regardez, je commence à descendre. Et on va découvrir les articles. Mais le menu reste affiché, reste épinglé en haut. Il ne disparaît pas. Voilà la différence entre épinglée et non épinglée. Je reviens à l'éditeur. Je clique sur l'entête. Modifier l'entête. Je ne vais pas épingler l'entête. Alors maintenant, on a la position du menu. Là, on a le menu ici, accueil, vivre en Thaïlande, visa Thaïlande et compta qui se trouve sur la droite. Vous voyez, sur la droite. Je peux le mettre au milieu. Ou je peux le mettre à gauche. À gauche, il est bloqué. Il ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a le logo qui l'empêche d'aller plus loin. Justement, au niveau du logo, regardez, je clique sur Logo ici. Je peux décider, effectivement, de montrer le logo. Je peux afficher un logo. Moi, généralement, je n'en mets pas. Et si je ne veux pas en mettre, il suffit de décocher la case. Et automatiquement, le menu s'est déplacé sur la gauche puisqu'il n'y a plus la place. Et on n'est plus embêté par ce logo. Je reviens sur Mise en page. On peut mettre le menu au milieu. On peut jouer également ici sur l'espacement des éléments du menu. On peut soit avoir regardé les différents menus qui sont collés ensemble. Ou alors, on peut effectivement les aérer, les espacer pour avoir quelque chose de plus aéré. Au niveau de la marge inférieure, on peut agrandir, on peut rétrécir. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on n'a pas de logo, on peut réduire peut-être un petit peu la taille de l'entête. Donc, logo, je l'ai supprimé. Au niveau du style, on a également deux options, soit en tête ou deuxième option avec des icônes sociaux. Je sélectionne icônes sociaux. Je coche la petite case. Et là, il m'affiche tous les icônes sociaux. Regardez, ils se sont affichés ici. Donc, il suffit que je supprime ceux dont je n'ai pas besoin. Et ceux qui peuvent m'être utiles, il suffit tout simplement que je modifie ici le lien. Ou je peux ajouter un nouveau lien. À ce moment-là, vous mettez, par exemple, le lien de votre chaîne YouTube et il va créer automatiquement l'icône YouTube. Et ça va être ajouté ici en haut. Donc, pour ma part, je ne vais pas mettre les icônes sociaux. Mais bon, ça peut être intéressant. Si, effectivement, vous avez un site internet, mais vous avez également, par exemple, une page Facebook, une chaîne YouTube, que c'est relativement actif, vous pouvez, effectivement, ajouter en haut, à droite du menu, vos liens sociaux. On peut également modifier la taille de l'icône et on peut modifier la couleur de l'icône. Je supprime, icône sociale. On va revenir à En-tête. Alors, ici, nous avons Normal et Placé. Alors, en Normal, c'est la police de caractère, la couleur de la police de caractère de votre menu lorsqu'il s'affiche. Et en Placé, c'est la couleur de votre police de caractère. Donc, on va marquer Placé. C'est la couleur de police de caractère lorsque la page est sélectionnée ou alors lorsque le menu est survolé. Je vous montre, par exemple, ici, couleur de survol, je vais mettre en bleu ou en rouge, carrément en rouge. Comme ça, je pense qu'on verra bien la différence. Et regardez, Accueil est passé en rouge. Et maintenant, si je viens sur Vivre en Thaïlande, il devient rouge. Visant Thaïlande devient rouge. Voilà. Alors, ici, on a le fond de l'entête. Donc, c'est tout l'entête qui est là. Pour l'instant, on ne voit rien du tout parce que l'entête est transparent. Ça veut dire que tout ça va s'adapter à la couleur que vous auriez pu choisir pour votre site Internet. Ou vous pouvez donner une couleur précise à votre entête et dire, voilà, par exemple, je veux que l'entête soit, par exemple, on va prendre un truc flashy, histoire que ça se voit bien. On va prendre du vert flashy. Vous voulez donc que l'entête soit vert flashy. Pour ce faire, vous sélectionnez la couleur verte et vous virez en tête transparent. Vous décochez et voilà, vous avez donc votre entête qui est en vert flashy. Moi, j'aime bien laisser en couleur transparent ou éventuellement, je mets un petit grisé, histoire de marquer une différence. Voilà, un petit gris très léger. Maintenant, la police de caractère, elle est mise par défaut, par exemple, ici, sur Cabine. On peut changer, choisir une autre police de caractère, par exemple, du Roboto Bold. Et on peut choisir également la couleur initiale. Alors, avant de passer à la partie bloc, d'autres éléments importants à connaître. Premièrement, ici, sur la gauche, on a le petit plus. On a ajouté un élément. On peut, effectivement, ajouter des éléments, texte, des boutons, des images, des cartes, des icônes sociaux, de quoi s'abonner à une newsletter. Enfin, il y a pas mal d'outils. Je ferme pour l'instant. Pour voir comment ça fonctionne, on va aller dans la page Contact. Je sélectionne Contact. Et par défaut, il m'a mis, effectivement, une page de contact qu'on pourra modifier par la suite. Ça, je vous ferai un tuto express là-dessus. Ce qui compte ici, c'est de comprendre le concept de 1, des sections, des éléments qu'on peut rajouter. Sur cette page de contact, vous avez donc l'entête, qui ne change pas, qui revient systématiquement sur chacune des pages. Et ici, en bas, on a une section. Si on descend, on voit qu'il y a une deuxième section, un pied de page. Alors, on a donc cette partie ici qui permet aux personnes de vous envoyer un message. Mais regardez, sur la droite, c'est relativement vide. C'est terne, c'est morose. On va rajouter des éléments. Pour ce faire, on va donc ici sur le plus. Et on clique sur Ajouter un élément. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme élément ? Allez, disons, on va rajouter une image. Je clique sur Image. Clique gauche, la souris enfoncée. Je laisse mon clic gauche enfoncée. Et je glisse l'image ici. Et je relâche. Voilà, il a automatiquement placé une image par défaut. Je ferme ça, que vous y voyez un peu plus clair. Il m'a placé une image par défaut. Clique gauche, la souris enfoncée sur l'image. Et je peux la déplacer où je veux, dans ma section. Je peux bien sûr modifier l'image, la remplacer, remplacer l'image. Je peux en télécharger une, ou je vais aller chercher dans les images gratuites. Même si je n'aime pas tellement ça, parce que je trouve que les images sont trop lourdes. Mais enfin, ce n'est pas grave. Ça va être utile juste pour le tutoriel. Et dans la barre de recherche ici, je vais marquer par exemple le contact téléphone. Il y a plein de propositions qui sont faites au niveau des images. Je vais prendre une du début. On ne va pas perdre de temps avec ça. Donc je sélectionne cette photo. Vous voyez, elle fait 3000 x 2002. C'est quand même assez lourd. Mais enfin bon, bref, c'est pour le tutoriel. Donc je clique ajouter à la page. Et voilà, la photo a été rajoutée. Au niveau du style, on va réinitialiser les proportions. Ok, tout est bon. On va mettre la petite bordure. Ok, c'est très bien comme ça. Ce n'est pas la peine d'en faire davantage. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je ferme. Ensuite, je peux retourner dans les éléments. Je clique sur plus, ajouter un élément. Et cette fois-ci, je vais rajouter une carte. Ça, c'est assez sympa. Je glisse donc sur ma section. Voilà. Comme ça, c'est super. Tout est bien aligné. Et là, on a une connexion avec Google Maps. C'est génial. Il me suffit de taper une adresse. Donc je clique sur « Modifier la carte ». Je vais par exemple marquer, je ne sais pas moi, « Grand Place de Bruxelles ». Mais bien sûr, vous, vous marquez l'adresse de votre société ou de votre magasin. Comme ça, les gens peuvent trouver facilement le magasin à partir de Google Maps. On peut mettre une animation. Mais vous savez, moi, je ne suis pas chaud pour les animations parce que ça risque de faire ralentir le site à force d'en rajouter des transitions, des animations et des petits effets. Donc je laisse sur « Général ». Je ferme. Et puis bon, voilà. Vous avez compris le principe de toute façon. Pour les éléments, vous cliquez ici. Vous les glissez directement dans les sections. Si vraiment ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto spécial sur tous les éléments disponibles ici et comment ils fonctionnent un par un. Voilà. Je peux vous faire ça. Marquez-le-moi en commentaire et je n'hésiterai pas à vous faire un tuto complet sur les éléments. Maintenant que nous avons compris le principe des éléments, je vais remonter. Je vais aller dans « Accueil ». Alors ne vous en faites pas regarder. Je retourne ici dans « Contact » et toutes les informations ont bien été sauvegardées. Regardez ici, c'est enregistré. Il y a un enregistrement automatique de tout votre travail qui se fait. Je crois que c'est chaque minute. Vos modifications sont sauvegardées chaque minute pendant que vous travaillez. Donc sauvegarde automatique, c'est quand même bien pratique. On revient donc à la page d'accueil. Et là, sur la page d'accueil, vous avez déjà des éléments qui sont prêts à l'emploi. Là, c'est très simple de compréhension et d'utilisation. On sélectionne par exemple le titre ici. Modifier le texte. Et je vais marquer « Bienvenue sur mon espace ». Le texte est un peu plus long que le cadre. Pas de problème. Je clique en dehors du cadre. Voilà. Maintenant, j'ai mes petits stylets qui sont disponibles ici à gauche et à droite. Je tire, je tire. Et voilà. « Bienvenue sur mon espace ». Comme ça, tout est sur une ligne. Et je peux également déplacer. Je vais peut-être le remonter un tout petit peu. Voilà. Ou descendre. Super. Idem pour la photo ici. Je peux remonter la photo. Mais bon, l'idéal, c'est peut-être d'en placer une de photo pour commencer. Donc, je clique sur « Modifier l'image ». « Remplacer l'image ». Et là, maintenant, je vais téléverser des images. Pourquoi je téléverse des images ? Parce que toutes les images que j'ai préparées à l'avance ont les dimensions exactes que je désire. Et en plus, je les ai compressées pour qu'elles soient le plus léger possible. « Téléverser des images ». Toutes mes images sont prêtes ici. Je sélectionne l'ensemble des images. Et je clique sur « Ouvrir ». Voilà. Toutes les photos dont j'ai besoin pour mon site Internet, du moins pour ce tutoriel, sont prêtes à l'emploi. Donc, je vais sélectionner, par exemple, cette photo. « Expatriation en Thaïlande ». Sélectionner. Et voilà, la photo vient d'être placée. Au niveau du style, je n'oublie pas de faire « Réinitialiser les proportions ». On peut faire le petit angle, on peut faire des actions, des formes, des animations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ferme cette fenêtre pour l'instant. C'est très bien. Ça me convient comme ça. Au niveau du texte, même topo, modifiez le texte. Vous faites toutes les modifications que vous voulez. Une habitude que je prends quand je rédige du texte, regardez ici, les lignes ne sont pas bien alignées. Par contre, vous avez à disposition, ici, l'alignement du texte. Et vous avez alignement à gauche, alignement centré, alignement à droite, mais vous avez également un alignement justifié. Et regardez bien la différence du texte ici. Je vais cliquer sur « Justifier ». Et boum, tout est bien aligné. Je trouve que c'est quand même un peu plus esthétique. Donc, le texte, évidemment, vous mettez le texte que vous désirez. On a maintenant ici un bouton très important. Les boutons, les boutons, si vous avez besoin de rajouter des boutons, c'est ici. Rajoutez un élément, et vous avez l'élément « Bouton ». Il y a également un bouton « Rajouter au panier », mais ces boutons « Rajouter au panier », ça servira lorsque je ferai le tutoriel pour vous apprendre à créer une boutique en ligne. Donc, « Bouton » est là. Le principe du bouton, vous glissez, vous lâchez, boum, le bouton est placé. Je vais le supprimer, je n'en ai pas besoin, pas besoin de l'avoir en double. Je ferme ici mes éléments. Je reviens sur ce bouton ici. Je clique dessus. « Modifier le bouton ». Alors, au niveau du bouton, c'est vrai qu'au niveau du style, on peut modifier les couleurs, on peut donner quelque chose d'un peu plus agréable, en mode normal, ou lorsqu'on passe le curseur dessus. Mais le plus important, effectivement, au niveau de ce bouton, c'est dans la rubrique « Général », le titre qu'on met à l'intérieur du bouton, par exemple, « Voir les articles ». Et ensuite, on va bien sûr relier ce bouton. Là, par exemple, je pourrais le relier à ma partie blog « Vivre en Thaïlande ». Alors, évidemment, c'est un lien interne au site, donc je n'ai pas besoin que la nouvelle page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Je n'ai pas besoin, donc, de cocher cette case. C'est super. Et maintenant, au niveau des boutons, je vais peut-être le centrer. OK, c'est super comme ça. Par contre, au niveau de la section, elle est peut-être un peu trop haute. Voilà, je vais réduire un petit peu la taille. Et ensuite, je peux passer aux images suivantes, aux textes suivants. Voilà, c'est la page d'accueil. Je mets un petit peu ce que je veux. Si j'ai besoin, je peux ajouter une section. Et là, je peux rajouter, par exemple, une galerie de photos, un formulaire de contact. Le pied de page, il a déjà été mis. Des titres, des images, des flux Instagram. Enfin, il y a moyen de mettre pas mal de choses. Vous pouvez donc ajouter autant de sections que vous désirez. Vous pouvez également cliquer sur section et décider de la supprimer. Enfin, vous avez compris le principe. C'est extrêmement simple pour la mise en page. Je vais cliquer sur sauvegarder. La minute n'est pas encore passée. Un petit aperçu rapide. Allez, hop, aperçu. On a l'aperçu ici sur le mode écran d'ordinateur. Maintenant, on va regarder si tout passe bien sur le mode téléphone. Je clique sur téléphone. Là, par contre, ça donne un peu moins bien. Je reviens à l'éditeur. Je reste sur la partie téléphone. Je sélectionne Bienvenue sur mon espace. Modifier le texte. Et là, je vais réduire, par exemple, la taille du texte. Je vais mettre à 18, 24. 24, c'est bien. Et je vais, par exemple, le centrer. Le texte ici, parfait. L'image, par contre, modifier l'image au niveau du style, je vais réinitialiser les proportions. Je voudrais, par contre, que l'image soit avant le texte. Donc, je vais remonter l'image. Je vais descendre le texte, remonter l'image. Voilà, je tape le texte. Et je voudrais que le bouton, voilà, soit centré. Et je peux réduire la taille de ma section. Je sauvegarde. Je vais regarder au niveau de l'aperçu. Super, au niveau de l'aperçu, maintenant, tout est bien dans la fenêtre. Je regarde maintenant, en mode, écran d'ordinateur. Et vous voyez, le fait que j'ai changé la taille de mon titre sur la partie téléphone n'a absolument pas influé sous la partie écran d'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment génial avec ce constructeur de site. C'est que vous travaillez indépendamment sur la mise en page de votre écran d'ordinateur et vous travaillez également indépendamment sur la partie téléphone. Mais bon, c'est pas tout ça. Maintenant, on va revenir à l'éditeur. Vous avez compris un peu le mode de fonctionnement. Comme d'hab, si vous avez des questions, si vous avez besoin que je fasse un tuto express sur une partie que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, il serait temps qu'on passe à la partie blog et en même temps qu'on découvre la petite pépite, la petite surprise que je vous ai promis. Alors rappelez-vous, on a créé deux pages spécifiques. Vivre en Thaïlande qui va me servir à mettre tous les articles sur la vie en Thaïlande et Visa en Thaïlande qui va me servir à mettre tous les articles sur les visas en Thaïlande. Donc en fait, il y a bien deux blogs sur le site internet. Si on regarde ces deux pages de blog, « Vivre en Thaïlande », on a une présentation ici. « Visa en Thaïlande », une autre présentation. Dans les deux cas, on a une section ici qui est prête pour accueillir des articles. Ce qui diffère, c'est juste ici, par défaut, il y a une section qui a été rajoutée. Là, c'est une section titre. Je vais d'ailleurs virer cette section. Je clique dans la section et je clique ici « Supprimer ». Donc maintenant, « Visa Thaïlande », on a directement les quatre futurs articles qui sont visibles. Maintenant, je vais dans « Vivre en Thaïlande ». Je fais la même chose. Je clique sur cette section et je clique « Supprimer ». Et voilà, comme ça, j'ai la même présentation. « Vivre en Thaïlande » ou « Visa Thaïlande », la présentation sera identique pour les deux blogs. Alors, qui dit blog, dit bien sûr « Article de blog ». Alors ici, il ne parle pas d'article, on parle de post. Mais bon, « Post » ou « Article », c'est exactement la même chose. Première chose à faire lorsque vous créez un blog, c'est de vous diriger ici sur la gauche et de sélectionner l'onglet « Blog ». Je clique dessus. Là, il vous présente tous les articles et tous les posts qui soient brouillons, programmés ou publiés. C'est bien sûr une liste par défaut. Elle va disparaître, elle va être modifiée au fur et à mesure que vous allez créer et publier des articles. Mais ce qui nous intéresse, nous par contre, c'est ici en bas, la petite roue crantée. Je clique dessus et on a une rubrique « Catégories ». Par défaut, il propose ça comme catégorie, ça ne veut strictement rien dire. Je la sélectionne et je la supprime. Maintenant, je clique sur « Créer une nouvelle catégorie » et la création de catégories avant de créer vos articles, c'est un réflexe à avoir absolument que vous soyez sur le constructeur de pages de Hossinger ou par la suite que vous passiez sur WordPress et Elementor. Dans « Première catégorie », « Vivre en Thaïlande ». Je clique sur « OK ». Je crée une deuxième catégorie. « Visa Thaïlande ». Et je peux créer autant de catégories que nécessaire. Si besoin, vous pouvez cliquer sur la roue crantée, « Modifier », « Dupliquer » ou « Supprimer ». Je laisse telle qu'elle. Je ferme. Alors, au niveau du bloc, on avait déjà toute une série d'articles par défaut. Je les ai déjà supprimés. J'ai déjà écrit un article ici « Acheter un terrain agricole en Thaïlande » histoire de m'entraîner un petit peu, de voir comment ça fonctionnait. Je vais également le supprimer. Voilà. Je referme la partie « Blog » et regardez, maintenant, on a « Accueil ». « Vivre en Thaïlande », on n'a plus rien du tout. « Visa Thaïlande », on n'a absolument plus rien du tout non plus. Tout a disparu. Pour l'instant, les pages sont totalement vierges d'articles. Tout ce que nous avons pour l'instant, ce sont les deux catégories que nous venons juste de créer. Attention, informations très importantes ici. Regardez l'onglet ici sur la gauche qui s'appelle « Style de site web ». Ça va vous faciliter la vie, vous n'avez pas idée. Je clique. Un nouveau menu apparaît. Ce sont ici les couleurs de votre site Internet. On pourra développer ça dans un autre tutoriel. Ça donne la possibilité, effectivement, de modifier les couleurs sur votre site Internet. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la partie « Texte », bouton « Animation » un peu moins, quoiqu'on va pouvoir les regarder très rapidement. Mais la partie « Texte », vraiment pour les articles, c'est primordial. Je clique sur « Texte ». Alors, par défaut, sur ce template, c'est la police de caractère « Cabine » qui est utilisée. Elle est utilisée, « Cabine » est utilisée pour les titres et pour les textes de paragraphes, c'est également du « Cabine ». Alors, à la rigueur, au niveau des titres, le « Cabine », pourquoi pas ? Mais au niveau des paragraphes, le « Cabine », ça ne me plaît pas trop. Alors, je vais cliquer sur « Personnaliser la typographie ». Je clique. Et là, j'ai deux onglets qui se présentent à moi. J'ai l'onglet ici « Rubriques » et j'ai l'onglet « Paragraphes et Navigation ». Alors, les rubriques, ça correspond à quoi ? Ça correspond tout simplement au titre. Je clique dessus et il me dit, voilà, la police de caractère du « Cabine » et on a rubrique 1, rubrique 2, 3, 4, 5, 6. C'est équivalent au titre 1, titre 2, titre 3, 4, 5 et 6. Donc, je sélectionne rubrique 1 et là, il me dit, voilà, pour un titre 1, donc un titre principal, la taille de la police sera en 55 et on voit ici ce que ça peut donner. C'est quand même pas top, j'aime pas trop « Cabine ». Allez, je vais chercher autre chose. Je vais aller prendre du « Taoma ». C'est vraiment une de mes police préférées. Voilà, ici « Taoma ». Alors, au niveau du titre H1, 64, c'est beaucoup trop gros. Je vais mettre, par exemple, du 32. Voilà, ça, c'est pour le titre numéro 1. C'est le titre principal. Sachant, c'est très important, n'oubliez jamais ça. Un titre 1, le H1, comme on appelle ça, on n'en met qu'un par page ou par article. Jamais deux. Donc, rubrique 1, police, taoma, c'est très bien. Rubrique 2, comme on a sélectionné la taoma pour le titre 1, automatiquement, ça va être la même police de caractère pour le 2, 3, 4, 5 et 6. On a fait un texte à 32 pour le H1, pour le titre 1. Pour le titre 2, on va mettre, par exemple, du 24. Pour le titre 3, à ce moment-là, je vais mettre du 18. Pour le titre 4, je vais mettre du 16. Et même chose, titre 5, on va rarement au 4 ou au 5, mais enfin, je laisse du 16. Et également, pour le titre 6, je laisse du 16. Voilà, je suis bon au niveau de mes titres. Je clique maintenant sur la flèche ici et je vais pouvoir m'occuper des paragraphes et navigation. Je clique sur l'onglet. La police de caractère, je vais de nouveau reprendre du taoma. Une ou deux polices de caractère par site internet, c'est largement suffisant. Taoma. Et maintenant, on a les trois paragraphes. Alors, je ne prends jamais la tête avec paragraphe 1, paragraphe 2 ou 3. Pour moi, les paragraphes, c'est tout simplement l'écriture qu'on utilise pour écrire ces articles. Donc, je mets tout à la même taille. On est donc en taoma et je vais mettre la police de caractère, la taille à 16. Même chose pour paragraphe 2, 16. Même chose, paragraphe 3, 16. Je reviens style de web. On a fait pour les polices de caractère. On regarde maintenant pour les boutons. Moi, je préfère le côté un petit peu arrondi comme ça. Et pour les animations, pas d'animation. Je peux fermer pour mon style de web. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le premier article du blog. C'est le plus difficile. C'est celui qui va servir de référence, de modèle. Donc, on va lui donner une certaine forme et ensuite, on va le dupliquer pour les autres articles. On va dupliquer la mise en page. Comme ça, on aura des articles qui auront à chaque fois la même présentation. c'est beaucoup plus agréable pour le visuel. Je clique donc sur ajouter un nouveau poste, donc ajouter un nouvel article. Alors, par défaut, nous avons deux sections. Nous avons la section ici en tête de poste et nous avons la section ici qui reprend un espace pour mettre une photo et un espace pour mettre du texte. On attaque d'abord par l'entête de poste. Donc, je clique. Il me dit modifier la bannière du blog. Je sélectionne. Alors, le style, la couleur du texte, noir ou blanc, en fait, ça pourrait également dépendre de l'arrière-plan. Pour l'instant, on a un arrière-plan qui est blanc, donc le texte noir passe très bien. Maintenant, je pourrais très bien cliquer sur arrière-plan ici, dire qu'au niveau de l'arrière-plan, je veux une image ou je veux une autre couleur. Là, j'ai du blanc. Je pourrais, par exemple, dire non, je veux carrément du noir. Je sélectionne du noir et du coup, on ne voit plus le texte. Je reviens dans style et au niveau couleur du texte, je mets du blanc. Text size, vous avez compris, c'est la taille du texte. Donc comme c'est un titre, je vais le mettre à son maximum. Et juste ici en dessous, on a une série de tags. Une description, la catégorie de poste, le nom de l'auteur, la date de publication et le temps de lecture. On va y revenir après, une fois qu'on aura un petit peu peaufiné l'article. On a mis en page ici, l'alignement à gauche, au milieu, à droite. Et la marge ici, on pourra l'aménager une fois qu'on aura terminé un petit peu la mise en page finale. Alors ici, le petit stylet, c'est très important. Je clique dessus et c'est là qu'on va mettre pas mal d'informations par rapport à l'article. Déjà, le titre de l'article. Je vais donc le nommer Acheter un terrain agricole en Thaïlande. Vous avez vu, automatiquement, l'URL s'est adaptée. La description du poste du blog. On peut mettre une petite description. Voilà, j'ai fait un petit copier-coller. Ce n'est pas une petite description, c'est même une grande description. Ensuite, auteur des postes, je vais marquer mon nom, Top Tutor Web. La date d'affichage, elle est réglée sur le 5 janvier 2024. Mais je peux éventuellement planifier la publication si jamais je n'ai pas envie qu'elle soit publiée le jour même. Une image en vedette. Oui, il me faut une image en vedette. Attention, ce n'est pas l'image qui va venir sur l'article, c'est l'image qui va venir dans le blog. Vous savez, lorsque vous ouvrez un blog, il y a plusieurs propositions d'articles qui sont présentées. Généralement, il y a une petite miniature avec le titre, une petite description. Mais c'est ça, l'image en vedette, en fait, c'est la miniature qui va apparaître sur votre blog. Généralement, la miniature est identique à la photo qui va apparaître en tête d'article. Donc, je clique sur remplacer l'image. Je vais prendre une photo agricole. Je clique sur sélectionner, sauvegarder. Je dois réouvrir le petit stylet. Donc, on a le général, c'est fait. L'image en vedette, maintenant, c'est fait. Et maintenant, catégorie, très important. On a créé nos deux catégories, vivre en Thaïlande. Alors, sélectionnez les catégories. Je descends. On a effectivement vivre en Thaïlande et visa Thaïlande. Et cet article que je viens de rédiger, acheter un terrain agricole en Thaïlande, fait partie de la catégorie vivre en Thaïlande. Donc, vivre en Thaïlande est bien sélectionné. Il y a le petit V à côté. Je clique sur sauvegarder. On revient à modifier la bannière du blog. Je sélectionne. Et regardez ici, au niveau des tags, on a la description. Et je pourrais dire, par exemple, je ne veux pas que la description apparaisse ici. Je veux juste le titre et les quelques informations. Donc, je clique sur le petit œil et la description disparaît. Je ferme. Je descends. On va mettre une petite photo à cet article, histoire que ce soit beaucoup plus joli. Je sélectionne. Modifier l'image. Image. Remplacer l'image. Je remets donc la même image. Sélectionner. N'oubliez pas de remplir la balise Alt ici. Je vais dans Style. Réinitialiser les proportions. Comme ça, j'ai mon image qui est en plein format. Je peux refermer. Par contre, au niveau du contenu de mon texte, je dois le descendre. C'est un peu court. La photo est grande, donc pas de problème. J'agrandis la hauteur de la section. Je redescends pour le contenu. Et ici, au niveau de mon contenu, je clique sur Modifier le texte. Je sélectionne pour le texte. Je supprime celui-ci. Je vais aller chercher le texte et faire un copier-coller. Voilà, j'ai copié le texte. Il était dans mon traitement de texte. Clique droit ici et je fais Coller. Ah oui, ce n'est pas un petit texte. Alors, regardez au niveau du texte ici. Je sélectionne. On est bien en Taoma. On est bien en 16 et on est style paragraphe 2. Maintenant, je veux ici location terrain, paye-t-on l'intégralité ou bien par mensualité. Je veux que ce soit un titre. Je clique. Donc, pas besoin de tout sélectionner. Vous cliquez juste sur la ligne. Je vais dans le style de texte et je choisis non pas rubrique 1. Regardez ici, on a le H1 justement qui est marqué. Titre 1. Je vais dans H2. Titre 2. Je clique. Automatiquement, il s'est mis en H2. Je descends. Peut-on construire sur une location de terrain agricole ? Je sélectionne. Donc, je me clique sur la ligne. Je viens ici. H2. Et j'ai de nouveau un titre affiché. On a un lien ici qui apparaît. Je sélectionne là par contre tout le lien. Je vais dans le petit onglet ici. Voilà, il est marqué lien. Je clique. Paramètres du lien lié à une adresse web. Évidemment, c'est une adresse web. Il a noté l'adresse web expaxial.com location touristique patati patata. Il me demande si je veux ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre. Oui, parce que c'est un autre site internet. Donc, je veux que cette nouvelle page d'un autre site internet s'affiche sur une nouvelle fenêtre et ne vienne pas écraser la fenêtre qui est en cours, la fenêtre de mon bloc qui est en cours. Donc, je veux que ce soit effectivement ouvert dans une nouvelle fenêtre. et on propose de rendre le lien follow ou non-follow. Ça veut dire est-ce que je veux que ce lien soit suivi par les robots de Google ou pas ? Ben oui, je veux que ce soit suivi. Donc, je ne veux pas rendre le lien non-follow. Je veux que mon lien soit follow, qu'il soit suivi. Sauvegarder. Et au niveau du texte, je clique n'importe où sur le texte. Vous savez que j'aime que ce soit aligné. Donc, je vais ici dans mon alignement de texte justifier et boum, c'est fait. Pour l'instant, il est à l'état de brouillon. Je clique sur brouillon et voilà, il est rendu public. Je vais cliquer sur aperçu. Et voilà, acheter un terrain agricole en Thaïlande. Et j'ai tout mon texte ici. Oh, par contre, là, ce n'est pas beau. Il faudra que j'agrandisse un peu la section. C'est trop collé sur le bas de page. Alors, on va regarder le blog vivre en Thaïlande. On voit l'article qui apparaît. Je clique sur visa Thaïlande et c'est super. L'article n'apparaît pas. Pourquoi ? Je vous montre ça tout de suite. Là aussi, c'est un réglage très important à faire. Je reviens sur l'éditeur de mon blog. Je vais sur ma page vivre en Thaïlande. C'est là où vont apparaître les différents articles. Je clique n'importe où. Et là, j'ai un onglet très important. si vous publiez plusieurs blogs sur un même site internet, j'ai l'onglet Modifier la liste du blog. Je clique dessus. Là, il me propose une mise en page. Alors, il me dit combien de posts par page. Pour l'instant, je n'en ai qu'un seul, donc il m'aimait un. Maintenant, si j'avais 10 articles, il va peut-être me proposer jusqu'à 10. Donc, je vais pouvoir choisir combien d'articles apparaissent sur cette page de blog. Ensuite, le nombre de colonnes. Là, il va y avoir deux colonnes. je peux mettre trois colonnes, quatre colonnes et puis je pourrais jouer sur l'espacement des colonnes et également l'espace en haut et en bas. Au niveau du style, moi, ça me convient tel qu'il est. On peut modifier couleur de texte. On peut changer la police de caractère, que ce soit plus grand, plus petit. 24, c'est pas mal. Ça dépendra de la longueur des textes, mais peut-être que je vais descendre à 22 au cas où j'aurai des titres qui soient un peu plus longs. Et au niveau des tags, images en vedette, oui. Le titre, bien sûr. La description, oui. La date de publication, très important. La date de publication, comme ça, les gens voient que c'est un article récent. La catégorie des postes, vous voyez, il n'est pas marqué, mais il n'y a pas tellement d'utilité puisqu'on a déjà vivre en Thaïlande ici. Est-ce que je veux le nom de l'auteur ? Non. Le temps de lecture, il est marqué 4 minutes de lecture. Au niveau postes, très important ici. On peut décider que certains postes apparaissent ou n'apparaissent pas. Et très important, ici, on a un poste, donc le bloc, c'est vivre en Thaïlande et on peut sélectionner les catégories. Je clique et au niveau des catégories, je veux qu'apparaissent uniquement les articles qui sont dans la catégorie vivre en Thaïlande. Je ferme. Maintenant, je vais dans Visa Thaïlande et Visa Thaïlande, on n'a absolument rien. Je clique, modifier la liste du blog. Pour l'instant, il n'y a rien. Au niveau du style, il n'y a pas grand-chose à faire puisque de toute façon, il n'y a pas d'article. Par contre, au niveau du poste, sélectionnez les catégories et il me dit, voilà, dans Visa Thaïlande, Olivier, quel article veux-tu ? J'ai marqué, je veux uniquement les articles qui auront une catégorie Visa Thaïlande. Mais regardez, si je sélectionne également la catégorie vivre en Thaïlande, je clique, et boum, mon article de vivre en Thaïlande vient d'apparaître dans mon bloc Visa Thaïlande. Je vire, boum, et je sais que dans ce bloc, que j'aurai uniquement les articles que je vais catégoriser Visa Thaïlande. Si vous comprenez ce principe, vous avez compris la technique pour créer plusieurs blogs sur un seul site internet. Nous voici de retour à la page d'accueil du constructeur de sites de Hostinger. Nouvel élément très important à mémoriser. Nous allons ici, donc, dans la partie blog. Je clique sur blog et nous avons donc ce fameux article acheté un terrain agricole en Thaïlande. Je vais l'ouvrir. Je referme l'onglet blog. Donc, voici l'article tel qu'il apparaît sur mon écran d'ordinateur. Maintenant, je vais ici en haut et on va aller sur la partie téléphone. Je clique et là, waouh ! Quelle horreur ! Regardez, c'est complètement de travers. Il faut que je fasse rapidement quelques modifications. Alors déjà, on va modifier la bannière ici au niveau de la taille du texte. 48, c'est beaucoup trop grand. Voilà, on va réduire. Comme ça, ça me paraît déjà un peu mieux. Pour le reste, ça passe. Je ferme. Par contre, regardez au niveau de la photo. Je clique sur la photo. Je vais aller ici dans modifier l'image. Je vais aller dans le style et je vais marquer réinitialiser les proportions. Génial ! Super ! Je ferme. Ah par contre, là, ça ne va plus. Regardez au niveau de mon texte. Déjà, il est décalé. Donc, je sélectionne mon texte et je vais le remonter tout simplement. Et c'est là où on va arriver à une partie très importante. Je clique sur modifier le texte. Pourquoi ? Parce que regardez, au niveau des titres, ça ne passe absolument pas. Pour le texte en lui-même, la police de caractère est nickel. Le 16 passe très bien sur téléphone. Par contre, au niveau des titres, c'est énorme, ça ne passe pas du tout. Alors, je vais justement dans mes titres. On va aller dans le premier titre ici. Je clique dessus. On est sur un titre H2. Je clique. Et effectivement, il me dit du H2, c'est en 36 pixels. Mais ça, c'est sur la version ordinateur. On va modifier ici. Et ce qu'on va modifier ici va être impacté uniquement sur la partie téléphone et va être mémorisé pour la partie téléphone. Ça veut dire que cette opération, nous la faisons qu'une seule fois. Et ensuite, le lettrage écran d'ordinateur et le lettrage téléphone seront mémorisés. On n'aura plus à le refaire. Donc là, on était sur du H2. Le 36 est beaucoup trop grand. Effectivement, on va mettre par exemple du 24. Très bien. Pour le H1, on va mettre du 32. Pour le H3, on va mettre du 18. Et ensuite, pour H4, H5 et H6, on va mettre du 16, la même taille que la police de caractère des textes qui apparaissent sur l'article. Je referme. Et effectivement, mon titre ici a été automatiquement mis en H2 en taille 24. Alors, chaque fois que vous créez une page ou un article, pensez quand même à vérifier la version mobile. il faut parfois redéplacer une image, la recadrer, déplacer un bouton, enfin, refaire une petite mise en page qui est adaptée pour le téléphone. Je vais maintenant dans Aperçu. Et voilà, ma version téléphone. C'est quand même pas mal, hein ? Donc, c'est largement visible, il n'y a aucun problème. Et maintenant, je vais sur la version ordinateur. c'est génial et on garde effectivement, regardez, rien n'a été modifié au niveau du lettrage. Tout est parfait. Je reviens à l'éditeur. Je reviens à la partie blog et on va ajouter un nouvel article. Parce que là, il faut que je vous montre quand même deux subtilités qui pourraient vous intéresser de nouveau. Ajouter un nouveau post. Et là, le constructeur de site Hostinger vous propose une intelligence artificielle qui vous permet de créer des articles de blog. Alors, on vous demande le format. Formel, neutre, bon, on va mettre formel, il n'y a aucun problème. Le nombre de mots de l'article, allez, on va taper 1500 entre 1500 et 2000 mots. Et ensuite, il faut faire une description de ce que vous voulez effectivement sur cet article. Je vais marquer 10 bonnes raisons de venir vivre en Thaïlande. Alors, il me dit si le contenu est insuffisant, il faudrait me donner un peu plus d'informations. Là, je lui mets donc un chapitre pour chaque bonne raison, finir l'article par une foire aux questions, les plus souvent posées sur la vie en Thaïlande. Et là, il me met trois tirés verts, ça veut dire qu'il a suffisamment d'informations que pour me créer un article, je clique donc sur Create Content et boum, voilà, il me meule déjà un article avec sa mise en page personnelle. On a une photo, il a automatiquement ajouté une photo par défaut et là, il met tout le texte, une introduction, les chapitres, ça, le titre chapitre, je pourrais virer et laisser juste la richesse culturelle et ensuite, on descend et ça se termine par la foire aux questions sur la vie en Thaïlande. Mais vous voyez comment est le système éducatif, les réponses sont vraiment très limitées. Alors, cette mise en page ne me satisfait pas du tout. Alors, je vais ici, je clique sur le texte, modifier le texte et je vais tout simplement partir du bas, remonter, hop, clique droit de la souris et je fais Copier. Je reviens à la partie Blog, voilà, ça, c'est l'article qui vient de créer. Je clique ici sur les trois petits points et je fais Supprimer. Je vais maintenant sur Acheter un terrain agricole en Thaïlande puisque là, j'ai une mise en forme qui me convient. Je clique sur les trois petits points et je clique sur Dupliquer. Je sélectionne donc ce nouvel article. Je vais dans Paramètres du poste. Je remplace le titre. Je change bien sûr la description. L'URL du poste a été automatiquement modifiée. Hauteur du poste, super. Date d'affichage, allez, je vais mettre le 6 puisque nous sommes aujourd'hui le 6. Et oui, le tuto est relativement long, il m'a fallu deux jours pour le faire. L'image en vedette, je vais aller chercher une image, remplacer l'image et je vais mettre par exemple, oui, celle-ci, elle est bien, sélectionnée. Catégorie, ça va rester dans Vivre en Thaïlande, Sauvegarder. Donc, tout a été modifié ici, 10 bonnes raisons pour vivre en Thaïlande, le résumé, tout est là. Je modifie l'image, remplacer l'image, je reprends celle-ci, n'oubliez pas de remplir la balise Alt, je ferme, je vais dans mon texte, modifier le texte, je vais tout en bas, je supprime, clique droit de la souris, coller, et voilà le texte qui a été généré par l'intelligence artificielle. Je n'oublie pas, je vous en avais parlé ici, d'agrandir un peu la section, voilà, comme ça, ce sera un peu plus esthétique d'avoir un petit espace blanc entre le pied de page et l'article. Je clique sur Sauvegarder, Aperçu, voilà, l'aperçu de l'article a été modifié, donc, sur Visa Thaïlande, pour l'instant, on n'a rien, Vivre en Thaïlande, maintenant, on a deux articles, et quand je reviens à l'éditeur, je vais dans la partie blog et on a bien nos deux articles. Là, maintenant, je n'aime pas trop, bon, c'est pas mal, leur intelligence artificielle au niveau de la création d'articles, mais il y a mieux quand même parce que là, je pense qu'ils sont rattachés avec ChatGPT et j'ai trouvé une autre intelligence artificielle, j'en ai déjà parlé, je vous montre ça très brièvement parce que ça va vous être très, très, très utile pour créer des articles et en plus, il y a un énorme avantage de passer avec mon astuce. Je vous montre ça tout de suite. Donc, si vous désirez créer un article de blog via une intelligence artificielle, je vous recommande Tiniwo. Tiniwo est totalement gratuit, ne vous en faites pas, c'est une quantité astronomique d'outils totalement gratuits dont certains sont dotés d'intelligence artificielle et dont les résultats sont parfois bluffants. J'ai déjà fait un tutoriel là-dessus, il s'affiche ici en haut de l'écran et comme d'habitude, il sera également visible dans la description. Alors, pour générer des articles, vous allez ici dans Write, je clique, je descends et vous avez un onglet ici qui s'appelle Post Writer, générer un article de blog. Il est avec une intelligence artificielle de rédaction. Je clique dessus, je mets un intitulé 10 bonnes raisons pour vivre en Thaïlande et il va vous générer un article assez bien étoffé. Mais ma petite astuce, je vais d'abord dans Google Traduction, je tape 10 bonnes raisons de vivre en Thaïlande, il me fait la traduction en anglais. Alors, je peux copier la traduction en anglais, je peux revenir sur Tiny Wow et ici, je marque la traduction en anglais. À ce moment-là, il va me générer un article en anglais. Il faut savoir que l'intelligence artificielle utilisée ici par Tiny Wow est une intelligence artificielle anglophone. Donc, elle va générer beaucoup plus facilement des textes en anglais. Si vous voulez faire un blog international anglais-français, c'est plus facile de générer d'abord l'article en anglais et vous êtes certain qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, ensuite de le traduire en français et comme c'est votre langue natale, s'il y a une coquille ou s'il y a une faute, vous pouvez la corriger plus facilement. Je vous parle de cette astuce parce que le constructeur de site d'Ostinger permet de faire des sites en plusieurs langues. On le verra lors d'un autre tutoriel d'ailleurs. Mais bon, ici, on va se contenter de la version française et je vais vous montrer tout de suite la qualité de l'article. Je clique sur Start generating. Là, l'intelligence artificielle commence à créer votre article. Il dit que ça peut prendre jusqu'à une minute. C'est normal, c'est pas un travail bâclé. Alors là, il a bugué parce qu'il m'a sorti tout en anglais mais c'est pas un problème. Regardez, j'avais déjà fait un essai juste avant. J'ai toute la version française ici. À la rigueur, vous faites la traduction mais regardez la qualité de l'article qui vous sort. Il vous met un titre, le titre H1. Il vous prépare ensuite des titres H2, H2, un titre H3. Donc, il vous met des titres principaux, des sous-titres et de ce fait, l'article est beaucoup plus détaillé de profondeur dans chacun des sujets. On descend, on descend. Regardez, l'article, il est long. C'est pas deux, trois lignes. Et regardez, en plus, ici, quand on arrive tout en bas, il a généré automatiquement de lui-même sans que je lui pose la question, il m'a généré une foire aux questions. FIQ. Est-il facile de s'adapter à la culture thaïlandaise en tant qu'expatrié ? Quel est le coût de la vie en Thaïlande par rapport à d'autres pays ? Donc ça, ce sont des questions qui reviennent régulièrement sur Internet et ça peut vous servir pour de prochains articles. Donc il vous suffit ici de copier le texte, de le coller ensuite dans votre article. N'oubliez pas d'enlever les balises H3 qui apparaissent ici, mais ça vous renseigne en même temps quel titre doit être mis en H2, quel titre doit être mis en H3. Et puis n'oubliez pas, effectivement, ici, vous avez une version en anglais qui est également très bien détaillée. Vous le voyez. Il y a encore plein de choses à dire sur le constructeur de site de Hostinger. Il est extrêmement simple d'utilisation, mais il est également doté de nombreux outils très utiles et très performants. On verra ça en détail dans d'autres tutoriels, sinon on est parti pour des heures et des heures et des heures sur un seul tuto. Donc ici, je préférais vraiment me concentrer sur la création d'un blog, de deux blogs sur un site Internet, de vous montrer un petit peu la conception des articles, de vous donner quelques astuces. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Ce sera peut-être l'occasion de créer d'autres tutoriels pour répondre directement et de manière plus visuelle à vos questions. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. Je crois qu'on va quasiment arriver à une heure de tutoriel. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. D'ici là, bye bye ! Sous-titrage ST' 501